Générique ... Il est 12h30 sur RTI2, bienvenue pour ce temps de l'information, place au titre. Dans le carton rouge de ce jour, nous irons à la rencontre du virage de tous les dangers dans la commune d'Ajamey, plus précisément au Pont-Ferraille. Et puis, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a salué la baisse des décès liés au Covid-19. Il a tout de même appelé à la prudence le virus sévissant et évoluant encore. Tout d'abord, direction d'Ivo. Les populations du Laudibois ont eu une rencontre avec la direction générale du budget et des finances qui a initié à leur intention une campagne de sensibilisation sur le budget citoyen 2022. Les populations ont pu s'imprégner du contenu des finances au titre de l'année 2022. Un reportage de Clarisse Cagnala commenté par Clément Bocco. Couverts en pagnes traditionnelles ivoiriens et borkénabés, ces tablettes sont des chocolats artisanaux à la saveur locale. C'est la création de Axel. Il a été super lauréat du prix Alassane Ouattara, du meilleur entrepreneur émergent. Pour éviter la contrefaçon de son invention, Axel a déclaré sa marque à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, au Happy. C'est une innovation parce que c'est la première fois qu'on a eu à avoir ce genre de choses. Et ça a été à l'origine de nos grands succès que nous avons eus sur la toile. Ça a permis de booster nos ventes, mais vraiment à un coût incroyable. Et aujourd'hui, je continue de mener cette révolution du cacao à travers cette manière d'emballer les tablettes qui est devenue mon identité. On a fait aussi le dépôt du projet et du concept au Burida déjà, et puis par la suite à l'OIP. Donc c'est vraiment aussi une marque de crédibilité pour un entrepreneur, parce que si vous ne le faites pas, une autre personne va le faire et ça va vous damer le pion. En 2021, la Côte d'Ivoire a été le deuxième pays à enregistrer le plus d'inventeurs dans la sous-région. À l'occasion de la Journée mondiale des propriétés intellectuelles, nous avons rencontré un spécialiste des propriétés intellectuelles pour comprendre les conditions d'enregistrement des propriétés intellectuelles. Beaucoup créent en Côte d'Ivoire la création à un niveau élevé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la propriété intellectuelle, je voudrais leur dire que c'est le fait d'avoir, de posséder ou d'être titulaire de ce que tu as créé toi-même par ton intelligence. Mais ça peut ne pas vous appartenir si vous n'avez rien pour prouver que c'est vous qui avez créé. Et la propriété intellectuelle est là pour vous donner les moyens pour prouver que c'est vous qui avez créé que cela vous appartient. Notre mission principale, c'est de protéger ce que vous criez de votre intelligence. L'autre mission que nous avons, c'est de faire la promotion, c'est de vous aider à faire la promotion de ce que vous avez créé, à valoriser ce que vous avez créé. Parce que créer et valoriser, ce n'est pas la même chose. 80% des demandeurs de brevets des propriétés intellectuelles en Côte d'Ivoire sont des jeunes. Pour les encourager et promouvoir les droits de leur création, l'OAPI les invite à se faire enregistrer. Le ministre du Commerce et de l'Industrie multiplie les rencontres avec les populations pour expliquer aux commerçants et consommateurs les mesures arrêtées par le gouvernement pour faire face à la cherté de la vie. Et c'est la ville de Boaké qui a accueilli la délégation Sero-Corona. Le gouvernement de Côte d'Ivoire prend des mesures pour mieux lutter contre la cherté de la vie. Depuis le 9 mars dernier, il est décidé que le prix d'une dizaine de produits de première nécessité ne connaîtrait pas de ressort pendant trois mois. Une dizaine d'autres produits complètent la liste des produits et services dont les prix sont plafonnés par le gouvernement. Pour partager cette information, une équipe du ministère du Commerce et de l'Industrie et de la Coalition nationale des organisations de consommateurs du Côte d'Ivoire rencontre les acteurs. A partir du moment où les commerçants sont informés aujourd'hui, ils sont sensibilisés sur le nouveau prix, nous allons passer maintenant à la phase pratique, c'est-à-dire par le contrôle et la surveillance du marché. Il s'agit d'une crise que personne n'a voulu. Donc en cette circonstance, il faut que la solidarité joue. A Boaké, le règlement 14 de l'UEMOA relatif au surcharge a été aussi abordé. Selon les acteurs, la destruction des routes par le surcharge constitue une raison de la flambée des prix de certaines denrées alimentaires. Nos dirigeants ont réfléchi pour mettre un système en place comme le règlement 14 de l'UEMOA pour que chacun n'a qu'à préserver sa route. A partir du 10 mai, 15% de tolérance qui sera facturée sur toutes les amendes. Certains diront que les consommateurs avaient la surcharge, quel est le lien ? Mais lorsque l'on laisse un camion prendre des surcharges pour dégrader nos routes, les autres camions qui viennent après ne peuvent plus arriver à temps, soit par crévision, soit ils tombent. Et donc ça peut créer des pénuries, le marché ne peut pas être approvisionné à temps. Et cela aussi peut provoquer la charité de la vie. Les commerçants sont invités à afficher les prix afin d'échapper aux sanctions du gouvernement. Le plafonnement des prix concerne les produits de grande consommation tels que le riz, l'huile de pâme raffinée, le lait, le sucre, les pâtes alimentaires, la tomate concentrée et la viande de bœuf. En religion à présent, le Conseil national des pasteurs de Côte d'Ivoire a initié une conférence de presse avec pour objectif d'inviter les pasteurs à adhérer au Conseil. Rosemande Kini, Anissette Coulomblessing. En Côte d'Ivoire, on assiste de plus en plus à l'apparition d'églises messianiques et apocalyptiques ainsi que des pasteurs qui opéraient des miracles. Des pratiques pas toujours bien vues et qui pourraient contribuer à ternir l'image des pasteurs selon la population. Pour elles, l'accent doit être mis sur une bonne organisation des guides de communautés protestantes et évangéliques. Aujourd'hui, on voit tout le même côté, que ce soit les mesurements, que ce soit partout, tout le monde se met ensemble pour pouvoir vraiment évoluer. Mais aujourd'hui, quand on est divisé, vraiment c'est très difficile pour pouvoir évoluer ensemble. Que chaque entité puisse s'accorder et mieux, il puisse, peut-être en termes d'innovation, mettre en place une plateforme. Comment soigner l'image, l'éthique et la déontologie du pasteur en Côte d'Ivoire ? Cette problématique était à l'ordre du jour de la conférence de presse organisée par le Conseil national des pasteurs de Côte d'Ivoire. À la date du 20 au 25 juin 2022, l'UE, YAMS-Courfondation, Félix-Fauboyin, on aura une grande conférence nationale du CNPCI. Nous voulons lancer cette grande conférence nationale. Nous avons fait appel à tous les pasteurs de venir à cette conférence parce qu'aux sorties de là, nous allons faire sortir quelque chose. L'éthique et la déontologie, nous allons présenter ça aux autorités, aux autorités compétentes de cette Côte d'Ivoire pour que, désormais, l'image du pasteur soit en Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas là pour venir parler d'église, de doctrine. Non, non, non. On est là pour parler du pasteur. Le président du Conseil national des pasteurs de Côte d'Ivoire, le révérend évariste Kofi, a donc invité tous les pasteurs à adhérer à cette structure. Le Conseil national, ici, ce n'est pas une fédération d'église, c'est une association de pasteurs. Pour pouvoir nous regrouper, pour réfléchir, pour prier, surtout pour nous. Nous nous regroupons pour prier pour la paix et le développement de Côte d'Ivoire. Créé le 10 octobre 2010, le Conseil national des pasteurs de Côte d'Ivoire regroupe plus de 3000 membres et vise à rassembler tous les pasteurs du pays. Également en religion, la célébration officielle de la nuit du destin aura lieu dans la nuit de ce mercredi 27 au jeudi 28 avril 2022. C'est une annonce du Conseil supérieur des imams. La nuit du destin, ou encore la nuit de la grande valeur, est la plus sainte nuit de l'année selon le Coran. Cette nuit du destin est la nuit durant laquelle le Saint-Coran a été révélé aux prophètes de l'islam. Prévu pour le samedi 30 avril, c'est finalement le 4 mai 2022 que le nouveau président de la Fédération Ivarienne du Football, FIF, s'installera à la Maison de Verre de Trècheville, siège de la dite institution. Yassine Idriss Diallo a été élu président de la FIF le 23 avril 2022 à la Fondation Félix Oufet-Boigny de Yamsoukro pour un mandat de 4 ans. Plus de 2,5 tonnes de drogues saisies récemment à Abidjan et sans peu trop par la police nationale ont été incinérées en présence du directeur général de la police nationale, Kouyaté Youssouf, et du procureur de la République, Richard Haddou. La quantité est estimée à environ 42 milliards de francs CFA. Dans sa volonté d'améliorer la fluidité de la circulation routière dans la capitale économique ivoirienne, le gouvernement ivoirien a entrepris la construction de plusieurs infrastructures routières dans le district autonome d'Abidjan. Ainsi, des ponts, des échangeurs, des routes et des ouvrages d'évacuation des eaux ont été construites. C'est dans cette logique que les travaux d'aménagement de la corniche du carrefour de l'Indénier ont été lancés. Bonne nouvelle donc pour les automobilistes. La voie de l'Indénier par la corniche est désormais ouverte à la circulation. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a salué la baisse des décès liés au Covid-19. Il a tout de même appelé à la prudence le virus sévissant et évoluant encore. La pandémie de Covid-19 a causé plus de 18 millions de décès dans le monde entre 2020 et 2021, soit le triple du bilan officiel. Vous l'avez sans doute aperçu, sinon on l'appelle désormais le virage de tous les dangers. C'est une gare de minicars située en quittant les communes d'Abobo et de Yopougon par le pont Ferraille. Les usagers et même les passagers en partance pour les communes de Cocody et de Bingerville sont exposés à de graves dangers. La rédaction de RTI2 leur attribue le carton rouge de la semaine. Voilà la dangereuse scène à laquelle assistent les usagers de ce virage. Vous l'avez sans doute reconnu. Nous sommes au pont Ferraille, à la gare de Bingerville, dans la commune d'Aljamé. Ce n'est pas normal, mais on n'a pas de choix. Voilà la gare qui est devenue le marché. C'était une gare. En sortant, souvent l'apprenti fait arrêter les autres, alors qu'il y en a qui ne font pas attention. Donc ça permet la vie des populations en danger. Toutes les cinq minutes, le balai effarant de ces véhicules qui sortent de la gare, en direction de la commune de Cocody, expose la vie des passagers. À leur sortie, une rencontre inopinée avec des automobilistes qui arrivent à vive allure des communes d'Abobo ou de Yopougon. Un réel danger dont les machinistes mesurent pourtant l'ampleur, mais font preuve d'une totale insouciance. Pour sortir là, c'est un peu dangereux, mais on est obligé d'enlever les apprentis pour regarder et tout, pour qu'ils puissent sortir. Pas de notre faute. Ceux qui gèrent ici, ceux qui doivent faire ça. Normalement, on sait que c'est très dangereux, mais on est obligé de faire avec, comme sur le risque du métier aussi. Pour éviter des accidents, les apprentis de ces mini-cars exercent le rôle de policiers de la circulation. Insouciance ou inconscience, nous sommes vite situés par l'un des responsables de la gare. Ici, l'habitance quotidienne est bien préférable à la vie des passagers. Moi, je ne suis pas d'accord. Depuis que je suis venu au conflit ici, il n'y a sûrement que deux accidents graves. Dans ce cas, nous aussi, on arrive à gagner nos petits pains ici. On ne souhaite pas que les autorités viennent à quitter la gare. Nous, on va se nourrir comme ça. À la mairie d'Adjame, le maire, lui, dit avoir les mains liées. Souvent, c'est un problème social qu'il faut pouvoir régler. Et cette même population qui vient de Benjerville ou qui sont adjame, se plaignent aussi que vraiment, pour emprunter les mini-cars pour aller à Benjerville, il faut souvent marcher de la gare, aller jusqu'au 220 ou au marché. Donc, nous sommes entre le marteau et l'enclime. Vous voyez, en chassant les transporteurs de cette gare, on crée un problème social aussi. Alors, que faire ? Délocaliser la gare ou exposer les populations à des risques de graves accidents avec de probables collisions entre les véhicules ? En attendant d'y répondre, carton rouge, à la mairie d'Adjame et à ses chauffeurs pour qui le gain prime sur la sécurité des passagers. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne.